Bonjour, vous m'avez posé quelques questions en préparation de cette entrevue, et je vais procéder un petit peu pour ce qui est de ma présentation, si on veut, en suivant un peu l'ordre de vos questions. La première question était, le syndicalisme représente pour vous une composante indispensable de la lutte pour la transformation. En quoi les syndicats sont-ils toujours sur la ligne, si on veut, de combat première? Oui. Je voudrais dire la chose suivante. D'abord, ce n'est pas tellement les syndicats qui, pour moi, restent, si on veut, une composante indispensable des luttes pour la transformation. C'est plutôt la classe ouvrière, c'est-à-dire la classe des salariés, manuels, petits employés de bureaux, leur mouvement revendicatif en tant que secteur particulier de la population. Ce mouvement, il n'est pas nécessairement syndical prioritairement. Il a été dans beaucoup de pays d'abord politiques. Si on regarde un pays comme la France, c'est par la politique que les grands gains socio-économiques ont été obtenus la semaine de 40 heures, les vacances, les ci et les ça. Évidemment, au Québec, par ailleurs, c'est vrai que c'est le syndicalisme qui regroupe comme organisation principale la classe des salariés, manuels, petits employés. Et donc, à cet égard, c'est un fait, je considère que, de ce fait-là, les syndicats doivent être au centre, en tout cas, de nos préoccupations pour la transformation de la société. Ils sont une composante indispensable parce que la société, elle est divisée en classes sociales. S'il y a un des deux pôles majeurs de cette société, c'est-à-dire le pôle des employés, des petits, des employés, des ouvriers manuels, s'il y a un de ces deux pôles-là, ce pôle, disons, ouvrier face au pôle des puissances dominantes économiquement et politiquement. S'il y a un de ces deux pôles-là qui n'agit pas avec décision, qui n'a pas vraiment de programme, bien évidemment, c'est l'autre pôle qui mène, c'est l'autre pôle qui… et donc, c'est un problème à cet égard et c'est pour ça que je crois qu'on doit travailler à ce que, effectivement, les syndicats soient au centre de nos préoccupations, comme je le disais, et puissent servir à cette lutte pour la transformation. Est-ce que les syndicats, vous demandez aussi, ont fait tout ce qui pouvait être fait dans le cadre de la lutte des étudiants et des carrés rouges? Ma réponse, elle est non. Pour une raison, si on entend par là, est-ce qu'ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient pour renforcer la lutte des étudiants? Non. La raison, c'est que le mouvement syndical, si on veut, il est à la fois mouvement social, il est à la fois structures organisées qui ont, pour une part, été institutionnalisées. Donc, il est à la fois mouvement social et institutions. Les institutions fonctionnent dans un cadre donné et je pense que les syndicats sont intervenus essentiellement durant la lutte étudiante comme institutions cherchant, si on veut, à ramener la paix sociale, cherchant à ramener l'ordre habituel des rapports entre les groupes, les classes, l'ordre institué, plutôt que de voir comment renforcer le mouvement étudiant face au gouvernement. C'est deux choses différentes. Et à cet égard, ils étaient d'une certaine façon mal inspirés parce que si une lutte comme celle des étudiants, 160 000 personnes, tenaces, appuyées par des manifestations, qui a finalement d'ailleurs gagné. Si une lutte comme celle-là avait perdu, il est très difficile d'envisager comment une lutte gréviste de centaines, de quelques centaines de personnes aurait pu, elle, remporter des victoires. Le fait que le mouvement étudiant a remporté la victoire, ça renforce tout le mouvement social de transformation de la société. Et je pense qu'à cet égard, ils n'ont pas fait ce qu'ils pouvaient, que c'est un peu malgré leur inaction que les étudiants ont gagné, mais en fait, les étudiants se sont fondés sur leur courage, leur détermination et leur ténacité. Comment expliquer le climat de morosité qui semble dominer le syndicalisme actuellement, m'avez-vous demandé? C'est un climat de morosité qui relève pour l'essentiel d'une crise, on dirait, de programme politique. C'est-à-dire que le syndicalisme n'a plus de programme de transformation sociopolitique qui pourrait être crédible, dans lequel les gens pourraient véritablement s'identifier. Les instances intermédiaires du syndicalisme ne croient pas véritablement, à mon avis, que leurs plateformes, que les plateformes des syndicats peuvent véritablement transformer des choses. Ça serait ça à la base des syndicats, vu que là, je veux dire, c'est pas tellement inspirant, une situation comme celle-là. Et donc, le climat de morosité, il est d'abord un climat qui est dû à une absence de programmes sociopolitiques en mesure d'inspirer les gens, en mesure de promettre une forme de transformation sociale dans laquelle on pourrait s'engager. Il n'y a pas d'inspiration, mais ça joue également sur la capacité de diriger les grandes organisations parce que s'il y a une absence de programmes, en tout cas de programmes crédibles, il est très difficile de voir comment on peut orienter les combats pour la défense et la promotion des intérêts des petits gens. C'est très difficile. Donc, ça nuit à la fois, il n'y a pas d'inspiration vraiment, et l'absence de programmes également empêche un peu les directions syndicales d'avoir des propositions qui seraient inspirantes, comme je le disais, mais qui seraient également, qui pourraient engager les gens au combat. Ça rend plus difficile la direction aussi des organisations. Est-ce que l'impact des assauts portés par le néolibéralisme, avez-vous demandé, délocalisation, privatisation, joue également? Il joue très directement dans les difficultés syndicales. C'est incontestable puisque même le local est plus déterminé que jamais par l'international. Les formes habituelles par lesquelles on influençait les gouvernements pour avoir des concessions, pour avoir des améliorations, bien, les gouvernements sont souvent très mal placés eux-mêmes pour, si on veut, s'engager de façon claire, nette et précise dans le sens qu'on leur demande. Et donc, il y a des problèmes, c'est incontestable. Les formes habituelles d'agir et les formes habituelles par lesquelles on obtenait des gains ne tiennent plus vraiment. Mais il faut ajouter la chose suivante par ailleurs. C'est qu'il n'y avait rien de... c'est pas une calamité naturelle, ça, le néolibéralisme. Il n'y avait rien, il n'y avait pas une parole de Dieu ou d'évangile qui a dit dorénavant, ça va être le néolibéralisme. Il s'est instauré, il s'instaure, ses lois s'instaurent progressivement sur une série de défaites, en fait, du mouvement des petits gens dans la société. C'est continu depuis une trentaine d'années. Et donc, il est instauré politiquement, le néolibéralisme. Et comme il n'y a pas vraiment de contrepartie politique de la part des petits gens à ce qui y est en place, bien, il gagne. Et d'où la raison, d'ailleurs, pour laquelle il faut effectivement s'organiser et voir à ce que le mouvement de classe puisse reprendre un peu de tonus. Est-ce qu'il y a des raisons internes, générationnelles, politiques, à la faiblesse, disons, du syndicalisme ou au climat de morosité? Oui, il y a des raisons internes en plus. C'est que devant l'espèce d'impasse, c'est une crise politique sur le fond dans lequel on est présent. Mais la morosité, elle est une crise politique du syndicalisme. Devant les impasses et les difficultés répétées, permanentes, les syndicats en sont venus à se comporter trop souvent comme des espèces de compagnies d'assurance pour leurs membres plus âgés. Ce qui se manifeste par cette pratique absolument infamante, je dirais, des négociations et des ententes par paliers différents, c'est-à-dire on continue sur les vieux avec les façons établies de vacances, les grilles salariales pour les vieux. Pour les jeunes, on a de nouvelles grilles salariales, de nouvelles grilles de conditions. Dans le meilleur des cas, on dit que les jeunes vont s'inscrire dans trois ans ou dans cinq ans, peut-être dans dix ans, comme ils viennent de négocier dans l'automobile aux grilles anciennes. Dans le meilleur des cas, parce qu'il y a d'autres cas présentement où les syndicats signent des ententes où il n'y aura jamais rattrapage par les jeunes des conditions anciennes. Ici aussi, soit dit en passant, si on fait une parenthèse, les syndicats sont mal inspirés parce que ce qui arrive dans un cas comme celui-là, ça commence à se manifester aux États-Unis. C'est que le patronat des grandes compagnies essaie le plus possible de se débarrasser des vieux pour fonctionner avec des gens qui vont coûter moins cher. C'est signé dans la convention qu'ils vont coûter moins cher. Donc, c'est un peu mal inspiré que de s'engager là-dedans. Mais il y a aussi d'autres difficultés. Évidemment, le rapport salarial, il est aujourd'hui, il a aujourd'hui plusieurs aspects, des aspects par lesquels on cherche même à le camoufler. Travail à contrat, à temps partiel, travail chez soi, délocalisation complète. Et donc là, c'est très difficile pour le syndicalisme de rejoindre les gens, d'essayer de les organiser en un front uni pour négocier avec qui, de toute façon, pour négocier des contrats. Il va falloir des organisations et des mouvements, disons, qui englobent plusieurs patrons à la fois et des situations souvent différentes. C'est commencé d'ailleurs un peu aux États-Unis. Mais cela, c'est très difficile. Alors, une situation où les jeunes générations sont largement tenues à l'extérieur des organisations syndicales, bien, les deux réalités, jeunes travailleurs et organisations syndicales, ne se rencontrent pas. Et c'est quelque chose qui se perpétue. Enfin, je vous remercie beaucoup. Partez-vous bien.